On va couper ça au montage. On coupera ça au montage en mode hop et salut YouTube ! On se retrouve pour une petite vidéo. Ah j'aime tellement troller. Les gens qui font vraiment, enfin, genre les créateurs de contenu en mode. Et salut les petits amis, on se retrouve pour une petite vidéo. Bonjour Noël Buck. Ok c'est reparti. Putain je sais plus comment je vais placer ça comme ça. Ça comme ça, ça comme ça. Euh... Je les ai même mieux placés que le truc d'avant. Allez vas-y. On retente. On retente. Ok en plus c'est bien parce qu'il n'y a pas l'air. C'est carrément mieux placé que la fois d'avant. Rien à voir. Du coup le volant on pourra re le faire passer en mode Splinter Cell. Ah non, elle s'est placé différemment cette fois. Ok. Bleh ! Alors. On va le faire passer par là. Into par là. En fait non, on va le laisser là. On va le laisser là. Ça ne veut rien dire, c'est pas ce que moi il l'a fait genre... Et en dévendance, ça vous aidera pour après. Ok la question après c'est est-ce que je me... Je prends la... La chair ou la magicienne ? Non mais la magicienne hein. Magicien c'est chica chiant. Hop. On envoie le nain. Hop. Vous avez un nouveau colis. Bleh ! Bleh ! Ok. Toi tu vas prendre cher mon pote. C'est même pas mal. Ah ouais la violence. La violence du coup et des mots. Tout était violent ici. On a dit donc barrage d'acier. Evidemment. Et chez critique. Parfait. Parfait. Le petit échec critique. J'ai pris quoi du coup ? Moins de protection. Bon ça va. Je suis un barbare. Hop. C'est un air de déjà vu non ? Je pense qu'on est repiégé dans une anomalie temporale. Ok donc toi tu n'es plus bugué. On peut de nouveau jouer. Parfait. La parade. Petite parade mais parade quand même. Let's go. Donc vous. Vous. Pas moyen de carabistouiller. Oui ils ont trop de parade. Je vais me mettre là et je vais. Je vais faire le tir qui fait mal. Ah non. Le tir. Voilà. Tire de zone. Ah lui il va parer. Oh non la caisse en bois. J'avais pas vu. Oh le concombre. Ok donc là je me fous là. Petite torniole. On connait. On connait. On connait. Oh mais balancer le nain dans les ennemis pour leur casser les couilles c'est vraiment le meilleur truc. Mais vraiment. Oh putain il a résisté au stun et au feu. Mais tu es si résistant mon ami. Et merde. Allez à moi. Tiens d'ailleurs vu que je suis plus dans les ruines de l'immis. Euh. J'ai plus le debuff qui fait que j'ai moins de résistance. Ok. À moi merde. Ok Perceval. Hein. Allez on y va maintenant. Ouais. Je parle pas avec le débouché. Et là on va faire l'invocateur de gobelins. Enfin de gobelins. Non. De trolls. Par la puissance de Twitter. J'invoque. Les trolls. J'ai même eu un succès pour ça. Let's go. J'ai besoin de personne. C'est pour ça que tu es tout seul. Oh toi tu vas prendre cher ma grande. Bouge pas. Bouge pas bouge pas. Je vais te faire la technique du tchue tchue tchue. Non. Oh il esquive. Dommage qu'elle esquivait la dernière. Oh mais les refs. Vous faites du mal c'est tout. Par le pouvoir de la baffe ancestrale. Oh non. Est-ce qu'on va faire ça ? Coup de hache. En effet. La légende raconte même qu'elle n'a là nulle part. Toi. Toi tu vas bouffer ta race. Voilà. Bon appétit. Mais comment je m'en bats les couilles ? J'ai invoqué un putain de troll. Trop bien. Oh et je le contrôle. Je le contrôle. Lancé de cailloux. Je charge de la créature. Trop bien. En vrai petite attaque de base. Est-ce que j'ai pas accès à une petite carabistouille ? Mais si. Si. Bouge pas mon grand. Carabistouille. Non je vais faire une attaque normale. Ah peut-être un tir long. Je peux tuer quelqu'un là-bas. Non je peux pas. Là il n'y a personne. Attends il n'y a plus personne là-bas. Attends j'ai buté tout le monde. Ah non il y a lui mais il est caché derrière un gros tonneau. Là il y a une archer mais pareil il est caché derrière un gros tonneau. Ah bah ça faire attaque de base pif paf pouf hein. Genre pof pef. Comeg. Oh mon dieu. Des renforts. Oh non. Oh putain. Vous êtes de ce côté-là aussi il y en a. Euh. 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 On va faire ça. Ah non je suis con je croyais que j'avais le menestrel. My bad. Je croyais que je contrôlais le menestrel. Pas du tout. Ah. Monde de merde. Euh. J'ai mouru chef. Putain mais le nain qui a repris cher hein. M'en fou. Hey c'est mon tour. Tu croyais quoi qu'un nain s'est pas bougé. Eh. Euh. Là j'ai mes menestrel. Là faut que je me casse. Ou pas. Vas-y je me mets là. Et je le tape avec mes 15% de dégâts en plus. Ma ha. Bim. Ça ne marche pas du tout. Ma ha. Euh. Moins de courage. Non c'est de la merde. On va taper. On va taper à l'ancienne. Eh face de l'autre. Par contre j'avoue que sur le nom de l'agent X. ils se sont pas foulés hein les ptyos. What the fuck un tir trébucheur. J'ai un peu que ça existait. Les messieurs se battent pour de l'argent. Nous. Bon y'a l'aventure. Il va mourir tout seul dans son vomi de glace. Euh. Bah non lui je vais le laisser là. Faut qu'on bourrine les mecs qui arrivent. Ah putain j'ai oublié qu'elle était là elle. Oh. Mais elle est trop bien cachée. Attends. Elle est beaucoup trop bien cachée. Je l'avais pas vue. Je la voyais plus. Alors attends. Il peut bouger de combien en faisant ça. En faisant sa charge. Ah il peut bouger de beaucoup hein. Je pense si je me mets là je la déboîte. Oui. J'arrive. Ah mais c'est au tour d'après. Mais ça pue la merde. Quoi que non regarde combo. Je lui fais un bisou. Il agit plus vite. Et donc il charge direct. 153 000 de QI si vous voulez savoir. Let's go. Pourquoi je peux pas taper par contre ? Ok. On va dire que c'était ça son action. Ok mon frère. Les deux ils vont prendre cher hein. Plutôt lui. Oui le feu. Le feu qui stone. La technique ancestrale du feu qui stone. Elle juste elle jette de l'argent. Elle fait plein de dons sur tout. Elle est là genre tiens prends mon argent. On va régler ça comme des pros. En fait lui il est dans la merde. Je viens de capter. T'es dans la gigabouse mon ref. J'ai toujours pas pu la buter elle par contre. Par contre c'est trop bien de pouvoir invoquer un nouvel allié. Trop fort. Toi 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 Niveau PV je suis plutôt pas mal Ah bah non ça va taper Je vous le dis Ça va taper grave Meurs Par contre les 15% de dégâts en plus ils sont discrets On va régler ça comme des pros Bon là j'ai mon nain Il va pas tarder à crever Est-ce que je peux te stun Pour t'empêcher de taper Non je ne peux pas Je n'ai pas accès à la félicité Je n'ai pas droit au bonheur T'as le droit de bien me péter la gueule Ah j'ai pas la carabissouille parce que je suis au cac Vas-y hein une de moi Et voilà Donc toi comme prévu tu meurs dans ton vomi Toi tu vas mettre des grandes tartes Et par contre là je peux le déplacer Oh ça ça m'est bien par contre Eux ils vont se faire finir tranquillement Et lui il va péter la gueule à d'autres gens Ça va être trop bien Trop trop bien Eux ça je l'ai plus On va faire ça Le pouvoir de la chance estrol Donc ça ça fire Firu d'ana Et oui le combo de la peur Ok Est-ce que tu sais à quel point ça ne sert à rien de faire ça Bouge pas je vais te montrer Non juste attaque de base Le voleur la tue au prochain tour Le voleur le ranger pardon la tue au prochain tour Oh il y a des chiottes Je vois les chiottes d'ici Trop bien Trop bien Allez toi tu dégages Et pareil les animations où ils tombent et ils meurent c'est trop trop bien fait C'est trop cool je trouve Genre le mode genre Tu vois les yeux qui se Qui se retournent genre Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui m'envoie des messages ? Ok non ça va Tu es beaucoup plus stylé mais aussi beaucoup moins drôle que le voleur de base Niveau point de vie Niveau point de vie Faut que je me mette 1, 2 1, 2 Au fait je vais me mettre là mais je peux pas On va se mettre là Et du coup Ah si c'est bon j'englobe quand même le barbare Excellent Par contre mon nain est un peu dans la merde On va faire la botte de concert Mode survie activée Mode survie du nain activée Vas-y bélé Essaie de me taper bélé Ça c'est chiant par contre Que lui il me chiantise Makibishi Et là Je vais pas faire là-bas Je vais faire le stun Je vais faire la rota signoble Oh quoi les deux ont résisté Mais vas-y Même le barbare est pas content Vas-y une archère qui s'est perdue Salut Allez tiens prends-toi une attaque de l'ogre Oh non mais arrête C'est pas le bon mot de pouvoir En route Du coup tu vas redonner de la défense Putain oui Arrête Faut que t'arrêtes de faire ça Alors apparemment je peux lancer un caillou avec cette créature Lancer de caillou Cette compétence de merde Je te lance un caillou Hop je mettrai l'abri ici Et t'as chevé T'as chevé Meur Oui Oh toi tu vas heal le nain Parce que le nain il a pris bien cher là Le nain il a fait bien plus que son tof Heureusement qu'on le rémunère pas au pro-rata des dégâts subis Moqué Ah putain il est déjà mort Ah il est beaucoup plus drôle quand il meurt Ah je pensais pas dire ça à votre Mais il est beaucoup plus marrant quand il meurt lui Attends du coup Dans cette tour je peux en invoquer un deuxième Non 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 je n'y crois pas Je n'y crois pas c'est merveilleux Bon On va finir le combat bien avant cette tour je vous le dis Je vous spoil Qu'est ce que je fais dans quelle heure Genre elle je vais faire tac 4 Là si je me mets là Normalement je peux lui dash dessus Elle meurt Ouais Maintenant la double baffe Ouais Le double coup Ah oui un peu ouais Tu m'étonnes ma biche Qui je vais soigner Toi t'es full life Toi t'es bien Toi t'es bien Oh le nan On va soigner le nan Toi t'es bien Toi tu vas là Qu'est ce que tu vas faire du coup Non trop loin Bon tu vas te mettre là Tu feras toujours un soutien en plus Ok On va soigner le nouveau voleur Déjà Et ça lui retire une blessure Et on va re-soigner le nan Le nan qui a pris encore une fois grave chair Ça race Ça race Attaque normale Oh quoi que Ah non ça c'est la remunération Bah c'est ça la compétence dont je parlais Rémunération pro rata des dégâts subis On va taper hein Je peux pas me mettre là On me fiche Moi je vais me mettre là Et je tape à l'arc Mais voilà Ah là on se dirige J'aurais une petite fin de combat Tranquiloubilou Est-ce que je peux heal avec sur ce tour ? Pour recompagnons mal saufés Condamnés à puer des pieds Yes C'était gratuit Hop Hop Oh putain il est violent lui par contre Seigne souffle crève Et bien ça mes chers amis C'est une figure de style Qu'on appelle une gradation Voilà Plus proche les uns des autres Elle est mort Notre compagnie est fousée Euh Anne de réflexion stellaire Des dégâts dégressifs Oh ça ça a l'air stylé ça Ça a l'air bien classe Au cake Bon maintenant qu'est-ce qu'on fait Mais vous êtes des grands malades A quel moment vous vous dites Que pour préserver le continuum Espace temps Il faut tuer des gardes C'est eux qui ont commencé Et en plus A aucun moment Vous ne vous êtes dit Tiens Et si on faisait un prisonnier Pour l'interroger T'es beaucoup trop sérieux mec C'est pour les faibles T'es beaucoup trop sérieux Pour cette aventure Essayons d'y voir clair On nous a parlé De fantômes à la cave Essayons de trouver un accès Peut-être que les gars de la caisse Y sont passés C'est qui les gars de la caisse Y a du pinard dedans Bon la cave Les fantômes Je suis d'accord avec cette idée Mais cela ne veut pas dire Que je ne suis plus le chef Pas de malentendu Oh le casse-couille Mais du coup Non mais surtout Tuer des gardes Et imaginez les gardes C'est l'ancêtre De l'un d'entre eux Bah du coup voilà Il cesse d'exister Il est mort Temporellement C'est pas grave Je fous les chiottes Quoi il y a un poulet Je comprends pas Poulet x poulet x poulet Égale bière Ouais mais en fait Il me faut la Comment Ah bah oui voilà Mais il faut lire en fait Enfin frérot Il faut lire Alors du troc Avant l'invention de la monnaie En terre de franc Il y avait le troc Il était d'oise C'était le crâne Parce qu'il y a au moins un Le poulet Poulet de trois crânes Oh mon dieu Donc alors On va prendre un papier De quoi noter Crâne Égale Un Poulet Égale Trois Non tiens je changeais Trois poulets et un crâne Contre un sac de butin Au contenu aléatoire Dans l'invention de descendre Ok donc Trois poulets et un crâne Ça fait un sac Donc un sac Ça fait quatre Eh bien il vaudrait un sac de butin Un poulet et un crâne Afin de pouvoir naquer tout le monde Ok donc Attends Ah non c'est deux bières Donc Deux bières Égale Donc on a dit Un butin, un poulet, un crâne Ça fait quatre Ça fait huit Donc une bière Ça fait quatre Attends Non ça marche pas Attends Non ça marche pas du tout Deux bières valent Un sac, deux butins, un poulet Et un crâne C'est pas logique Parce que si le crâne Ça vaut un Le poulet Ça vaut trois Change trois poulets Et un crâne Contre un sac de butin Donc trois poulets Et un crâne Contre un sac Donc un sac Ça vaut quatre Et donc deux bières Ah si Une bière du coup Ça vaut quatre Putain Je sais déjà plus calculer Ok bon Pour l'instant On va dire qu'on sait pas Alors attends Donc une bière Ça vaut Ah en plus Il y a des multiplications Donc attends On m'a dit Une bière Ça vaut aller Putain J'ai déjà oublié En fait on s'en fout De combien ça vaut Une Bière Égal Un sac Un poulet Et un crâne Donc du coup Ici À la fin On est censé avoir Une bière Et donc là Merde attends Ah putain Je m'embrouille tout seul Deux bières valent un sac de butin Un poulet et un crâne Oui c'est ça Donc deux bières valent un sac de butin Un poulet et un crâne Mais une bière Mais c'est ça en fait Une bière juste Ça vaut quatre Cassez moi pas les couilles Donc en fait Ils arnaquent personne Enfin si ils arnaquent Parce que du coup Une bière ça vaut le prix d'un sac Un sac de butin Donc ça Ça n'a pas de sens Donc là Maintenant je fais Un plus Par contre Mais par contre En vrai la multiplication Elle n'a aucun sens Dans ce plan de l'existence Ah je crois que j'ai compris Là faut que je mette une bière Par exemple Voilà Là je mets une bière Donc on a dit Un crâne Ça vaut trois poulet Un sac de butin Et du coup c'est pas ça Ça du coup je fais crâne fois poulet Comment elle marche la multiplication Dans cet univers genre Est-ce que là on a Un poulet Décroser ses ennemis Les voir mourir devant soi Et entendre les lamentations De leur femme Et non là il me faut un crâne Là il me faut un crâne Voilà C'est beau j'ai tout compris Et voilà Je le savais Je sais additionner des crânes Et des poulets Ok Let's go Euh Ok ok Trop bien les énigmes Dans cet univers Dans cet univers parallèle Ah de nouveaux clients J'espère que vous payez En bonne monnaie Oui il y a de la mauvaise monnaie Il y a de la mauvaise monnaie ici Je suis le nain Tous ces seigneurs Qui usent et abusent Des dévaluations monétaires Pour remplir leur caisse Non mais j'avoue L'autre fois il y a un mec Il voulait m'échanger un crâne Contre deux poulets quoi Et j'imagine que nos monnaies N'ont pas cours ici De quoi ? L'or c'est l'or Les monnaies humaines Ont toujours comporté Une part variable d'or Et d'autres métaux Au fil de l'histoire Vous faites vraiment n'importe quoi Avec le Tous des tarés ces humains Voyons votre trésor de monnaie Eh bas les pattes Ca va C'est un marchand Et il est tout seul Ouais Peste D'où sortez vous ce fourbi On dirait des monnaies de cirque Pour enfants Ce fourbi De quoi ? Répète un peu pour voir Par bonheur Je peux vous changer tout ça au poids En estimant la quantité d'or Comment ça en estimant ? Passons l'arnaque On va compter une pièce après autre Oh misère Armons nous de patience Des armes ? Où ça ? Après un long Très long moment Passé à compter Et voilà C'était la dernière Vous êtes dur en affaire Mettre une main Elle a raison Heureusement que nous On a des ellipses par contre Nous sommes d'accord Sur le taux de change La qualité des pièces Les droits de commission Et les frais Quand même à la fin On nous a enlevé des pièces d'or C'est un peu de l'arnaque Certes Mais la qualité est meilleure Convenez-en C'est important La qualité pour les nains Ah le bâtard Ouais Admettons Je vais recompter quand même Non Ça va bien maintenant Je veux pas mourir de vieillesse Nous avons tout compté je crois Pas la peine d'en rajouter Pas moi Je sais pas compter Ça fait un, deux Plein C'est tout Ouais Enfin Ça fait pas beaucoup de pièces à la fin Même si elles sont plus grosses Et en or pur Vacherie de dévaluation Voyons le bon côté des choses Ces monnaies antiques Vaudront fort cher Lorsque nous serons revenus Dans le présent Ah ouais Pas con Bon C'est grâce à moi Du coup j'aurai une prime Ouais puis c'est pas grâce à toi Donc t'auras rien Voleur là Je dirais bien que c'est un plaisir De faire des affaires avec vous Mais je crois avoir connu des visites Chez le dentiste moins douloureuses Autre chose Autre chose Et rien d'autre Donc pièce d'or Moins 141 000 Et j'ai gagné quoi ? Tu te fous de ma gueule le jeu Tu te fous de ma gueule T'es en train de me dire que Tout l'argent que j'avais J'ai plus que 6000 pièces d'or De merde Vas-y ça casse les couilles Vas-y ça casse les couilles Je vais dormir Et je vais rachet Et je vais pleurer Et bouder dans mon coin On se retrouve la prochaine T'es en train de me dire 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 – Sous-titrage FR 2021